L'église catholique fait mémoire de Saint-Ecle de Saint-Constant et de Saint-Padré-Pio. Récemment en Turquie, dans un pèlerinage sur les pas de Saint-Paul, un très érudit guide turc rappelait le grand nombre de saints chrétiens qui ont illustré au temps des actes des apôtres l'Asie mineure, qu'on peut appeler une seconde terre sainte. Ce guide, musulman, se faisait un malin plaisir de coller ces pèlerins catholiques parmi lesquels, de fait, personne ne connaissait une jeune chrétienne du temps de Saint-Paul, originaire de la région où on arrivait, Saint-Ecle. La région était la ville de Cogna, l'iconium que Saint-Paul évangélisa avec son compagnon Barnabé. La tradition des églises d'Orient présente Ecle comme martyr au milieu du premier siècle de l'ère chrétienne. A vrai dire, on n'est pas certain de ce martyr. C'est un récit apocryphe du deuxième siècle que Saint-Ecle, vierge et martyr, doit sa célébrité extraordinaire. Saint-Constant En ce 23 septembre, nous fêtons le Saint-Patron des Sacristains. Il paraît qu'il s'agit de Saint-Constant. Le pape Saint-Grégoire le Grand nous parle de l'existence et de la grande foi de ce dévoué serviteur de l'église Saint-Etienne d'Ancone, dans les marches en Italie, sans doute au 5e siècle. Il mettait beaucoup de soin à entretenir les nombreuses lampes du sanctuaire et quand il n'y avait plus d'huile pour les approvisionner, il y mettait de l'eau. A sa prière, les lampes illuminaient de plus belles. On aimerait connaître d'autres activités, moins légendaires de ce Saint-Sacristain. En tout cas, bonne fête aux Sacristains. Constant vient du latin Constantia, qui signifie persévérance. Saint-Padré Pio Entré à 16 ans chez les Capucins, Francesco Forgione est ordonné en 1910. De santé fragile, il portera les stigmates du Christ à partir de 1918 qui le feront beaucoup souffrir jusqu'à sa mort. Il n'en demeure pas moins très actif, il aurait confessé quelques 25 000 fidèles chaque année et de nombreux miracles lui ont été attribués. Son attitude humble et disponible, son caractère aimable fond de lui l'un des personnages les plus populaires de l'église italienne du 20e siècle. En 1956, Padré Pio fonde la Casa Solievo della Sofranza, maison du soulagement de la souffrance, à San Giovanni Rotondo, dans les Pouilles, hôpital à visage humain où il finira ses jours. La ville est devenue un lieu de pèlerinage. Saint-Ecle, Saint-Constant et Padré Pio, priez pour nous. Évangile On met la lampe sur le lampadaire pour que ceux qui entrevoient la lumière. Alléluia. Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyons ce que vous faites de bien. Ils rendront gloire à votre Père. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, Jésus disait aux foules, Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrevoient la lumière Car rien n'est caché Qui ne doivent paraître au grand jour Rien n'est secret Qui ne doivent être connus Et venir au grand jour Faites attention à la manière dont vous écoutez Car à celui qui a On donnera Et à celui qui n'a pas Même ce qu'il croit avoir sera enlevé Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Sous-titres par Jésus-Christ Sous-titres par Jésus-Christ